bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur HM message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage alors en carte de base je vais utiliser l'oracle à haute vibration c'est du mass market on peut le retrouver celui là très 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 facilement ensuite je suis tombé sur une petite perle que je viens de recevoir c'est un tarot avec des mots clés mais qui est hyper bien foutu c'est le tarot reflet le tarot comme miroir de l'âme et je vais l'utiliser un petit peu en mode oracle parce que franchement il est ouais on peut l'utiliser en mode tarot en mode oracle il est super bien foutu je suis tombé par hasard dessus et j'ai sauté dessus et je regrette pas et puis on va terminer donc ça on peut le retrouver très facilement aussi enfin moi je voilà je suis tombé dessus par hasard et j'ai pu l'acquérir de manière assez facilement et puis je terminerai avec une petite carte de fin avec l'oracle de l'ana ça aussi c'est du mass market on le retrouve normalement facilement s'il est toujours édité parce que ça fait un moment que je l'ai celui là voilà chers amis allez on est parti ah oui puis l'anneau a changé sa décoration a envie de que le printemps arrive donc donc voilà donc c'est vert c'est lumineux c'est des tournesols c'est le soleil c'est le jardin c'est tout ça allez on est parti chers amis on va voir un petit peu et bien quelle belle histoire d'amour là les guides ont à vous annoncer on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental et on a la carte de base qui a volé j'ai même pas encore le temps de poser la question qu'est ce qu'on a on a sa même longueur d'onde bon s'il y a pu alors c'est marrant parce qu'on est en train de montrer des fréquences des fréquences qui ont un petit peu déraillé alors on est en train de me montrer un petit peu votre votre onde énergétique avec avec celle de votre autre il y a eu un moment il y a eu un couac ça a déraillé un petit peu vous n'étiez peut-être plus sur la même longueur d'onde que la personne de votre coeur et là il y a un retour à l'harmonie bon ben ça c'est pour celles et ceux qui a eu un petit couac parce qu'on me l'a montré ça m'a fait sursauter d'ailleurs parce qu'en écran mental on m'a montré un petit peu un couac au niveau au niveau justement peut-être de l'entente que vous aviez pu que vous de avec votre autre un espèce de mésentente avec avec votre autre où vous n'étiez plus du pas vraiment plus vraiment pendant quelques temps sur la même longueur d'onde et là je ressens un retour à l'harmonie donc déjà ça c'est la première chose ensuite autre message que je reçois vous pouvez faire une rencontre avec quelqu'un mais alors ce sera d'une fluidité ah ouais ça va vous changer c'est ce que les guides sont en train de me dire ça va vous changer de vos précédentes histoires ça va être du ça va couler de source vous serez vraiment sur la même longueur d'onde que l'autre alors si vous recherchez par exemple une relation éphémère sans prise de tête pas d'engagement l'autre voudra exactement la même chose et ce sera voilà sans prise de tête sans sans blessure ni l'un ni l'autre ne va être blessé de la relation si vous recherchez quelque chose de sérieux vous allez rencontrer quelqu'un qui recherche quelque chose de sérieux également et où la communication elle va être fluide ce genre de choses donc là pour les nouvelles rencontres franchement c'est plutôt de bonne augure parce que on a vous allez faire la rencontre avec quelqu'un qui sera exactement sur ce que vous désirez cette personne elle le désira en retour et au niveau de la communication ça coule de source d'accord vous allez vous comprendre il n'y a pas besoin d'un décodeur vous allez pouvoir lire en l'un et à l'autre comme dans un livre ouvert il n'y aura pas de faux semblants il n'y aura pas d'obstacles voilà quelque chose quelque chose de fluide bon ça c'est pour les nouvelles rencontres et concernant la personne de votre coeur je ressens quelqu'un qui monte vibratoirement et qui commence à vous rejoindre en fait au niveau au niveau énergétique et donc du coup vous allez vraiment ressentir que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire de vie que la personne de votre coeur on a quelqu'un qui monte qui monte énergétiquement ce qui signifie que cette personne a bossé sur elle-même d'accord et qu'elle commence à rattraper le retard pour celles et ceux qui ne sont pas encore réunis à leur partenaire de vie et je ressens quelqu'un qui sait aussi harmoniser son diapason c'est ce qu'on est en train de me dire c'est très musical quelqu'un qui va s'harmoniser qui s'harmonise avec avec vous d'accord donc là voilà bon là franchement il y a un apaisement un petit peu des des énergies il y a de la belle rencontre pour les célibataires il y a de l'amélioration avec la personne de votre coeur vous allez être sur la même longueur d'onde il y a quelqu'un qui monte vibratoirement et qui vous rejoint au niveau énergétique et qui vous met du coup l'un des nôtres sur la même longueur d'onde donc vous allez enfin avancer sans obstacle en fait il y a quelque chose de cet ordre là bon ben il y a peut-être il y a eu la purification de fait à mon avis et il y a eu un gros travail de part et d'autre qui a été fait bon je vais prendre mon petit tarot que je vais utiliser un peu comme un oracle vous allez voir il est super bien foutu ce truc là j'ai pas compris le sens de la boîte pour moi la boîte elle est montée à l'envers mais bon à l'effet du miroir et puis je vais vous faire un tirage à 9 4 plus les messages annexes alors les guides s'il vous plaît donc quelle belle histoire d'amour ah bah on a déjà du message annexes envie de parler on a le 3 de bâton avec je suis prêt prête à partir vers ma destination on a quelqu'un qui revient là on a quelqu'un qui n'est plus dans le sens de l'éloignement mais qui est dans le sens du retour d'accord d'où le fait de retrouver vibratoirement un petit peu là cette personne elle a terminé son éloignement elle revient en fait elle fait mouvement vers vous d'accord vers sa destination c'est vers la réunion également donc on a le progrès la croissance le mouvement on peut avoir quelqu'un qui se déplace vers vous d'accord ou qui est bientôt prêt à se déplacer vers vous qu'est ce qu'on a d'autre on a l'as de coupe bon j'ai tant d'amour à offrir l'as de coupe c'est l'amour durable la concrétisation la bonne nouvelle donc c'est une bonne nouvelle d'accord cette personne le retour de cette personne c'est une bonne nouvelle vous n'allez plus vous prendre la tête vous allez être d'accord maintenant vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne cette personne elle vous a rejoint énergétiquement elle vous rejoint en fait il n'y a plus ce décalage vous allez regarder votre relation votre histoire sous il y a eu des remises en question les guides sont en train de dire il y a eu des remises en question de fait donc là il y a un renouvellement d'amour ou l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour vous en allez vers la destination de l'amour c'est un petit peu c'est un petit peu ça la nouvelle rencontre mais qui sera fluide mais mon dieu ah ouais non et là il y aura pas de prise de tête ce sera réciproque tout va bien et on a le cavalier de bâton là c'est dans les éléments de feu spontanéité action charisme je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme bon on a quelqu'un qui fait son grand retour et de manière rapide qui est prêt à se réunir à vous pour ce pour un renouvellement d'amour ou pour une nouvelle histoire d'amour au niveau des rencontres c'est c'est proche c'est assez proche d'accord voilà pour les célibataires qui attendent pas le retour de qui que ce soit voilà ça va être assez proche et pour les autres où il y a eu des petits couacs il y a une amélioration franchement voilà vous allez enfin parler le même langage et vous allez enfin regarder dans la même direction bon ça c'est plutôt chouette alors j'aime pas quand mes cartes elles se mettent de travers là alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont qui vont retrouver rencontrer ou retrouver la même longueur d'onde de la fluidité avec leur partenaire de vie bon il n'y a pas d'autre message annexe allez on va s'arrêter là on a le flou avec le nouveau départ on a la force parce que celle-ci elle a voulu venir et on a le neuf d'épée mes pensées tournent sans cesse en rond et je n'arrive pas à dormir bon il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir il y a quelqu'un qui a envie de faire le grand saut on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous on a quelqu'un qui a des troubles du sommeil là là vraiment mais parce que parce que cette personne énergétiquement elle est en train et spirituellement en fait monter en vibration ça veut dire qu'on évolue sur son chemin de développement personnel en fait sur son karma sur son évolution d'âme c'est ça monter vibratoirement c'est des éveils de conscience en fait ok donc là on a quelqu'un qui a des troubles du sommeil on a quelqu'un qui est alors il y a on a quelqu'un qui se remet en question on a quelqu'un qui regarde ses erreurs bien bien en face c'est ce que c'est ce que je ressens qui fait tomber l'ego également on a vraiment là la personne de votre coeur mais on est chez les partenaires de vie on est chez les parcours d'âme on a quelqu'un qui fait tomber l'ego qui a passé ça qui a eu sa nuit noire de l'âme et qui n'a pas beaucoup dormi tout s'est effondré il y a eu des grosses remises en question ce genre de choses mais on a quelqu'un qui prend un nouveau départ avec le fou je pars à l'aventure l'évolution le départ la fébrilité bon c'est voilà on a quelqu'un qui est sur le chemin du retour cette personne on le sait elle ne peut plus davantage s'éloigner de vous là maintenant c'est elle fait aller sur le chemin du retour vers vous et avec la force je gère la situation avec patience et persévérance je fais preuve de courage volonté détermination et triomphe donc là franchement on va être dans les grands retours de vos autres qui sont en train de monter vibratoirement qui vont avoir des grosses prises de conscience qui peuvent être à l'heure actuelle en pleine nuit noire de l'âme et les pauvres ils dorment pas très 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 bien il y a des insomnies cette personne elle a pu avoir des peurs par le passé parce que le 9 d'épée représente également les peurs les obstacles voilà les peurs un peu inconscientes les peurs de l'engagement les peurs de l'abandon c'est les blessures d'âme également cette personne elle est en train de se prendre pleine tête un petit peu ces blessures d'âme qui n'ont pas encore été guéries ou qui ont été réouvertes par diverses situations de la vie les 5 blessures d'âme trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice d'accord pour les 5 blessures d'âme mais là on a quelqu'un qui va prendre un nouveau départ qui va prendre un nouveau départ avec vous qui va ce genre de choses bon il se peut également qu'on soit dans la nouvelle rencontre c'est à dire que la raison pour laquelle vous avez été célibataire et la raison pour laquelle il n'y avait personne sur votre chemin jusque là c'est parce que cette personne n'était pas encore prête à vous rencontrer elle n'était pas encore assez haute en fait au niveau vibratoire et au niveau de son évolution d'âme au niveau de son évolution de conscience là maintenant que ça prend un nouveau départ là maintenant qu'il y a un éveil de conscience là maintenant que cette personne elle se montre déterminée à se choisir, à se prioriser à travailler sa complétude, son ancrage et son éveil de conscience elle vous rattrape forcément et donc ça peut être également des nouvelles rencontres ok donc retour aux nouvelles rencontres on est plutôt là dedans bon ben on va regarder tout ça alors les guides montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin que va-t-il se passer là au niveau sentimentel pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous les vidéos quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne YouTube l'œil qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale l'Instagram de l'anneau le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau allez on est bon on a nos 9 cartes alors je vais baisser la caméra que vous les voyez toutes ouais on est pas mal on va pouvoir baisser un peu celle-ci allez c'est bon alors en plein centre on a la lune énergétiquement vous allez ressentir beaucoup de choses énergétiquement et au niveau de votre intuition on est en train de me dire va se développer en fait la lune c'est le signe des cancers et des poissons ça peut être une synchronicité de plus pour vous ma perception est influencée par mes blessures je travaille sur un projet mais rien n'est encore concret bon là on peut être aussi chez votre autre d'accord c'est ce que je vous disais d'ailleurs juste avant on a votre autre alors quand je dis votre autre c'est votre partenaire de vie que vous l'ayez rencontré ou non que vous soyez sur un parcours d'âme ou que vous soyez célibataire et que vous n'avez pas encore retrouvé cette personne cette personne elle est en train de traverser sa nuit nord de l'âme elle est en train de travailler son évolution de conscience elle lui a pété mais clairement elle lui a pété à la figure ses blessures d'âme qu'il faut guérir maintenant d'accord donc voilà elle est en pleine nuit nord de l'âme on a l'imagination, l'angoisse et la passivité mais la lune alors là elle est aspectée de manière très négative ça représente également l'intuition donc comme vous vous êtes plus haut vibratoirement c'est ce que je ressens comme vous vous êtes plus haut vibratoirement vous allez ressentir en fait énergétiquement soit qu'il y a quelqu'un qui va bientôt arriver sur votre chemin vous le sentez, vous le piffez que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un soit ou alors énergétiquement vous allez ressentir votre autre si vous êtes sur un parcours d'âme particulier qui ne l'est plus en train de s'éloigner mais qui l'est sur le chemin du retour il va se passer des choses la nuit également il y a des sorties astrales la nuit pour vous réunir et votre âme va aller filer un coup de main à sa partenaire de vie à son ou sa partenaire de vie votre âme va aller filer un coup de main à l'autre évidemment puisque vous êtes plus avancé donc vous allez je vois la nuit des mains tendues il va y avoir des rêves partagés avec votre partenaire de vie il va y avoir des rêves clairement ressentis prêtez attention à vos rêves parce que je pense que vous allez avoir des indications quand même assez importantes on parle également de synchronicité mais synchronicité elle est bien vérifiée la symbolique derrière l'animal derrière l'heure miroir derrière machin derrière truc parce que toutes les heures miroir n'ont pas la même signification d'accord voilà l'univers passe par les heures miroir mais pour nous donner des messages très précis qui ne concernent pas d'ailleurs forcément que le sentimental donc il faut aller vérifier tout ça là on a quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme on a votre autre qui est en pleine nuit noire de l'âme mais qui va vous rejoindre sur la même longueur d'onde sur la même fréquence vibratoire en fait on a le valet de bâton l'enthousiasme la curiosité l'indépendance où est la fête j'ai envie de m'amuser bon cette personne c'est fini la rigolade justement parce que avec cette nuit noire de l'âme cette personne ne pourra plus se cacher derrière l'ignorance ah bah c'est le principe il y a une des règles universelles c'est l'univers ne blâme pas l'ignorance ok mais à partir du moment on sait les choses on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance donc si votre autre là a essayé de fermer les yeux sur le lien d'âme si votre autre a essayé de fermer les écoutilles sur le parcours d'âme si votre autre a essayé de fermer les yeux sur son développement d'éveil sur son éveil de conscience mais son âme elle la réclame son éveil de conscience donc il arrive à un moment où ça va être fini la rigolade ça va être fini voilà ça va être des grosses prises de conscience il va y avoir des grosses prises de conscience il va y avoir des gros éveils là chez vos autres mais c'est normal parce qu'ils doivent vous rejoindre au niveau vibratoire ils ne peuvent pas rester à la traîne comme ça pendant des siècles donc là on a un petit peu mais il y a un côté quand même amusant au début dans l'éveil dans l'éveil de conscience c'est des grandes révélations il y a un côté un peu magique comme ça parce que voilà très attrayant et cette personne elle va se régaler donc quand même au départ dans son éveil de conscience elle va prendre conscience de certaines choses et ça va la régaler mais mine de rien moi ce que je ressens c'est fini la fête ça va arrêter ça va arrêter de faire du grand n'importe quoi son âme ne le le la laisse plus faire du grand n'importe quoi c'est terminé là il faut que ça prenne le droit chemin parce que j'ai l'impression qu'il y a eu du retard il y a eu ouais d'où les couacs d'ailleurs vous avez pu ressentir que le parcours aurait pu être réglé plus tôt si cette personne lui avait mis davantage de bonne volonté franchement il y a un côté il y a un côté d'avoir délibérément fermé les yeux fermé les écoutilles il y a un côté un peu comme ça on a le 6 de Denis avec la terre bon on est dans le donner le recevoir vraiment cette personne alors sachez une chose cette personne elle reçoit vos énergies elle est aidée par vos énergies par vos vibrations à vous ok par votre évolution d'âme à vous et de manière inconsciente vous avez rien à faire juste à rester vous même donc ça l'aide énormément et en retour bien sûr vous la ressentez énergétiquement ok on va être dans une relation pour les relations les nouvelles relations dans l'équilibre du donner recevoir c'est à dire que c'est terminé c'est aussi le côté où vous donnez tout sans recevoir ça ça va être terminé voilà que ce soit cette personne qui revient que ce soit quelqu'un qui revient mais parce que cette personne elle aura assez évolué pour être avec vous que ce soit une nouvelle rencontre parce qu'on peut en avoir plusieurs on est partenaire de vie c'est pas acté sur une seule personne et bien ce sera une relation équilibrée dans le donner le recevoir ce sera fluide en fait il y a un côté comme ça nouvelle rencontre il va y avoir quelque chose de fun vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une soirée lors de festivités et plutôt plutôt en soirée d'ailleurs là avec la lune c'est au clair de lune donc ça peut être ça peut être aussi des synchronicités de plus pour vous je veux retrouver l'équilibre entre donner et recevoir c'est exactement ça d'accord et c'est ce qu'on est en train pour celles et ceux là qui sont concernés par cette guillonne c'est exactement ce que vous allez recevoir il va y avoir ça va cesser le déséquilibre de vous donner tout sans rien recevoir non vous allez soit retrouver quelqu'un soit rencontrer quelqu'un qui sera dans cet équilibre avec vous ok voilà et qui vous donnera autant que vous donnez le 10 de coupe merveilleux on est en train de parler du partenaire de vie partenaire de vie c'est le bonheur le rayonnement l'amour inconditionnel j'ai envie de répondre mon amour tout autour et la vie est belle mais c'est surtout une histoire d'amour durable on est en train de parler d'une histoire d'amour durable que ce soit un retour donc ça annonce des réunions vous ne pouvez peut-être pas encore savoir quand exactement va avoir lieu la réunion mais cette personne elle est sur le chemin du retour et pour celles et ceux qui n'attendent absolument le retour de personne et bien il y a de la nouvelle rencontre et de la nouvelle rencontre mais qui sera fluide sur la même longueur d'onde vous allez vous éclater il va se passer des choses la nuit d'un point de vue charnel ce sera sympathique concrètement dans la matière vous allez avoir envie de faire les mêmes choses vous allez avoir envie de partager vous serez dans l'équilibre du donner et du recevoir et c'est une histoire qui va durer c'est une histoire qui va durer bah ouais l'as de coupe j'ai tant d'amour à offrir mais cette personne aussi vous êtes sur la même longueur d'onde en fait d'accord donc il y a vraiment cette idée de nouvel amour ou de renouvellement d'amour et qui va durer qui va durer on est vraiment là dedans on retrouve le 9 d'épée cette personne elle est en pleine nuit noire de l'âme on retrouve nos messages annexes d'accord donc là cette personne elle est en pleine nuit noire de l'âme elle a encore des obstacles à franchir il y a encore des éveils de conscience à avoir c'est fini la fête elle sent bien que là c'est fini la rigolette c'est fini la fête il faut se mettre son âme lui impose de se mettre sur le droit chemin d'aller vers son éveil d'aller vers la conscientisation du contrat d'âme que vous avez pu passer du parcours d'âme enfin voilà ce genre de choses il y a arrivé un moment où de toute façon voilà c'est l'âme qui réclame et l'univers qui pousse derrière ça c'est une évidence ça c'est une évidence bon on va vous allez avoir cette histoire d'amour là avec le 2 de coupe nous vibrons à la même intensité en fait une fois que vous allez vibrer tous les deux à la même intensité il n'y aura plus rien et qu'il n'y aura plus d'énergie tiers si tel est le cas il n'y aura plus rien qui empêchera votre réunion en fait c'est ça là il y a un éveil de conscience il y a encore des petites blessures à guérir chez la personne soit de votre coeur chez votre partenaire de vie ou votre futur partenaire de vie que vous n'avez pas encore rencontré mais on est en train de vous dire c'est en train de monter tout doucement mais sûrement pour rejoindre la même longueur d'onde pour vibrer à la même fréquence et à partir du moment vous allez vibrer à la même fréquence soit vous allez rencontrer cette personne parce que tout le monde sera prêt soit ou alors il va y avoir le retour de cette personne de quelqu'un parce que la réunion elle sera imminente mais il y a des parcours d'âme qui ne prennent pas plusieurs vies bien heureusement il y a des parcours d'âme où les réunions elles sont prévues pour cette vie-ci on a le set de bâton on a quelqu'un qui relève le défi valeur détermination affirmation je reste sur mes positions et je les défends à tout prix on a quelqu'un surtout le set de bâton moi je le définis toujours et là dans ce tirage je vais plutôt l'interpréter parce que je le ressens de cette manière comme votre autre votre partenaire de vie connu ou inconnu que vous le connaissiez ou non qui relève le défi qui arrête la rigolade qui affronte ses peurs cette personne elle a pu rester très longtemps dans l'illusion de je reste campée sur mes positions c'est moi qui ai raison et non les parcours d'âme ça n'existe pas le lien d'âme ça n'existe pas et non on n'est pas des partenaires de vie cette personne elle a pu vous faire ça mais là maintenant elle va relever le défi mais parce que son âme la pousse à relever le défi et à voir plus grand que ce qu'il ou elle voyait jusque là ok moi je ressens vraiment quelqu'un qui va relever le défi là et on a l'impératrice pourquoi ? parce que vous n'êtes pas n'importe qui les gémeaux et les balances pour les signes astrologiques je suis à la fois femme de tête et sentimentale je communique efficacement coordination planification harmonie ouais mais c'est surtout c'est surtout les quatre reines réunies en fait là vous représentez mesdames et messieurs parce que ça peut être l'empereur ça peut être l'impératrice les quatre rois les quatre femmes les quatre rois réunis les quatre reines réunies vous représentez le masculin sacré ou le féminin sacré pour cette personne et à partir du moment où vous êtes destiné à vous réunir dans cette vie-ci vous n'auront pas lâché l'affaire l'univers ne va pas lâcher le morceau je vous le dis il a pu rester ça a été épuisant d'ailleurs les guides sont en train de me dire de rester sur cette position de refuser d'évoluer un petit peu ça a été très épuisant en fait pour la personne de votre coeur franchement pour votre partenaire de vie pour votre jumeau votre âme soeur ça a été très 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 épuisant donc là on a quelqu'un qui va qui va se montrer déterminé à aller à rester sur le droit chemin et sur le bon chemin et aller conscientiser ce qu'il y a à conscientiser alors sur ces belles paroles là les guides avec quel message avez-vous envie de terminer cette guidance celle-ci ok alors l'illumination voilà tout va s'éclairer cette personne elle va avoir l'illumination et c'est ça qui va engendrer le retour ok pour celles et ceux qui sont pas par l'instant sur des parcours d'âmes particuliers qui n'attendent pas le retour de qui que ce soit mais d'ailleurs même si en étant sur un parcours d'âme on n'attend pas le retour de qui que ce soit et bien on a quelqu'un qui va avoir l'illumination nécessaire pour pouvoir monter vibratoirement et enfin pouvoir vous rencontrer et donc et bien vous apportez une histoire d'amour saine équilibrée dans le donner le recevoir qui va durer qui va vous apporter du bonheur cette personne elle va vous apporter du bonheur mais il y a un effet réciproque vous allez apporter énormément de bonheur à cette personne c'est pas seulement vous qui allez recevoir vous allez cette fois-ci il y a un équilibre vous allez être sur la même longueur d'onde voilà que votre partenaire ça va être une vie mais ça va être ça va vibrer d'amour dans tous les sens et vous allez avoir envie de le crier à la terre entière mais l'un et l'autre il y a un effet réciproque et ça va ça va vous apporter énormément de bonheur donc le partenaire de vie il existe que ce soit un retour ou la rencontre de quelqu'un il existe et il y a cette personne la personne qui vous est destinée qui va avoir une véritable illumination qui va lui permettre de se réunir à vous de vous rencontrer ou de se réunir à vous de revenir vers vous on est vraiment là-dedans non mais c'est chouette là franchement puis je ressens que ça va que ça va bouger quand même assez rapidement voilà chers amis c'est des beaux messages on voit que c'est la renaissance on voit qu'on va bientôt profiter des énergies de la renaissance du printemps il y a un côté un peu comme ça on sort de l'hiver et énergétiquement on va le ressentir en tout cas moi je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente journée je vous remercie infiniment pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous et pour le partage que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux à vous de cette vidéo merci 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 c'est un vrai geste de solidarité à mon égard et ça me va et ça me touche en plein coeur et puis maintenant je vais vous donner rendez-vous pour ce soir 18h pour votre TDJ votre tirage du jour sentimentale excellente journée à tous prenez soin de vous et à ce soir ciao 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 Merci.